Musique Mardi 18 octobre, dans la salle des mariages de la mairie d'Olioule, Nathalie Anton, directrice adjointe de Château-Vallon, et Robert Beneventi, maire d'Olioule, ont présenté la première édition du Troc culturel, qui se tiendra le samedi 5 novembre à la criée aux fleurs d'Olioule. Sur le modèle d'un vide grenier, de faire un échange qui ressemble à un marché culturel, mais sans argent. Alors d'un côté nous allons avoir des gens bénévoles qui auront envie de tenir des stands, d'un autre côté des visiteurs, qu'on va appeler les troqueurs, et qui vont être là pour rentrer en dialogue, en échange avec les personnes qui tiendront ce stand, pour essayer de se mettre d'accord, pour échanger un objet, peut-être relativement, mais peut-être un service, peut-être une parole, peut-être un souvenir, et qu'on sorte de ce troque fier de l'échange qu'on a créé, de la rencontre qui vient de se réaliser. Échanger des objets, donc, avec comme seule monnaie, la culture. Mais derrière cet événement, c'est la volonté pour l'équipe de Château-Vallon d'amener les publics qui n'y vont jamais à fréquenter les salles de spectacle, comme nous l'explique Nathalie Anton. On pense qu'effectivement, l'originalité de cette proposition peut aussi, on va dire, motiver les publics à faire qu'une structure qui sort de ces murs, pour faire une proposition qui est assez insolite, peut donner aussi envie, sur un retour, de venir voir ce qui s'y passe. Voilà, on a envie de s'adresser non pas aux gens qui fréquentent les salles, mais aux gens qui sont curieux en général. Pour le maire d'Aulioul, l'événement s'inscrit dans la continuité du partenariat avec Château-Vallon. C'est donc naturellement que la proposition a été validée. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce que Château-Vallon est sur la commune d'Aulioul, et parce que, bien entendu, le lien entre le village et Château-Vallon, il doit, je dirais, se cultiver en permanence, et c'est une raison de plus pour accepter cela, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous attendons ce trop culturel. Vous avez certainement chez vous un objet culturel qui ne vous intéresse plus, mais qui peut intéresser quelqu'un d'autre. Alors, donnez-lui une seconde vie, échangez-le, lors du trop culturel, le 5 novembre à Aulioul.